On a fait des flexions. On s'est aperçu qu'on respirait plus vite après un effort. On a alors compté combien de fois on respirait en une minute. Ensuite, on a chronométré notre respiration en repos. On a vu qu'on était presque toutes entre 20 et 30 respirations par minute au repos. On a alors comparé nos résultats à un document qui donnait la fréquence respiratoire pour un nourrisson, un enfant et un adulte. Le nourrisson respire vite, c'est vrai, il respire plus vite que l'adulte. Pourquoi ? Parce que le volume de son poumon par rapport à sa taille et à son poids est plus petit. Plus on grandit et plus les poumons sont volumineux et plus ils peuvent donner de l'air. Donc finalement, il y a moins besoin de respirer puisqu'en une seule inspiration, on donne beaucoup d'air encore. Il faut en mettre un papier ou deux couturières pour trois élèves. On a commencé par mesurer le périmètre de la cage thoracique quand un enfant inspirait. Puis il bloquait son inspiration. Alors un autre élève mesurait pendant qu'un troisième notait le résultat dans un tableau. Après, l'enfant expirait, l'air qui était dans ses poumons, en soufflant le plus possible et la nouvelle mesure était prise. De retour en classe, nous avons calculé l'écart entre l'inspiration et l'expiration pour tous les élèves. Cela a permis de vérifier que le périmètre du thorax augmente au cours de l'inspiration et diminue au cours de l'expiration. Le diaphragme, c'est un muscle qui est comme un piston qui va descendre vers le bas et qui va ouvrir la cage thoracique, l'agrandir comme vous l'avez mesuré. La cage thoracique va s'agrandir et dedans le plomb va suivre, c'est-à-dire que le plomb va s'agrandir aussi. C'est un mouvement comme un accordéon aussi, un mouvement de piston ou d'accordéon. La maîtresse a apporté des poumons de porc car l'appareil respiratoire du porc ressemble à celui de l'homme. On envoyait de l'air dans les poumons pour voir comment il gonflait. Il devenait très gros. On appelle ça l'arbre branchique, d'accord ? C'est comme un arbre, ça se divise en petites branches et après, après les petites branches, il y a les bronchioles qui sont encore des plus petites branches. Et puis après les bronchioles, il y a ce qu'on appelle les amnéoles, c'est comme les feuilles. C'est au niveau de ces amnéoles que se fait l'échange entre l'air et le sang. C'est le sang qui amène toutes les nourritures au corps. Et le cœur, comment fonctionne-t-il ? Applaudissements 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 Applaudissements